Musique Fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision et tout le peuple congolais, vous qui êtes en dehors du territoire de la République démocratique du Congo et ceux qui sont ici à l'intérieur de notre pays. Aujourd'hui, il est question de savoir quels sont les dessous des cartes lorsque le président Paul Kagame dit qu'il va attaquer les ADEF et les FDLR dans les sols congolais. Est-ce qu'une guerre est déjà proclamée du côté des Kigali pour la République démocratique du Congo ? Je pense que nous allons essayer de découvrir et surtout avoir des révélations avec notre service secret parce qu'il nous révèle toujours des révélations quant à la République démocratique du Congo. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons savoir quels sont les dessous des cartes lorsque le président Paul Kagame, le président rwandais, annonce déjà pratiquement une guerre contre la République démocratique du Congo. Et nous allons découvrir dans cette émission. Nous allons continuer pour parler de cette accusation qu'est faite M. Yorim Mousseveni, le président de l'Ouganda, quant au président honoraire Joseph Kabila. Lorsqu'il dit que le président honoraire Joseph Kabila aurait donné des terres, des mines aux ADEF, est-ce que le président Joseph Kabila a vendu une partie des terres de la République démocratique du Congo ? Je pense que cette émission, nous allons découvrir parce qu'il y a des vérités et des révélations qui vont sortir ici présents. J'espère que vous allez comprendre que la République démocratique du Congo a des cartouches. Ces cartouches, nous allons écouter avec notre cadre qui va nous révéler et qui va parler de vérité en ces nets moments et en ces lieux durant cette émission. M. Gaston, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Je pense qu'aujourd'hui, la situation qui sévit en République démocratique du Congo préoccupe beaucoup de populations congolaises. Et le peuple congolais sont aujourd'hui dans la fièvre de connaître des vérités et des révélations. Et vous, vous êtes là aujourd'hui pour parler de vérité, pour parler des révélations quant à la République démocratique du Congo et ceux qui ne veulent pas l'émergence et le développement de la République démocratique du Congo. Vous allez vous présenter à nos fidèles téléspectateurs afin qu'ils puissent encore, pour une fois, vous découvrir. Et nous allons entrer dans les thématiques énoncées pour cette émission. Merci, merci, M. le journaliste. Je vous remercie d'abord pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être avec vous, de vous parler de ce qui se passait dans cette région. Alors, je m'appelle Gaston, je le dis tout le temps. Mon prénom c'est Gaston Moutarabéwa. Je suis d'origine rwandaise et je vis à Belgique. Mais vous savez, quand on était expatrié, on reste toujours lié à son pays d'origine. Donc, c'est pour ça que je suis le jour au jour, tout ce qui se passe dans cette région et surtout ce qui se passe du côté rwandais, pour essayer d'éclairer ceux qui nous suivent et essayer de décortiquer ce qui se passe dans cette région. Parce qu'au Rwanda, il y a une chose qui est un peu bizarre, c'est qu'on a un soi-disant président mais qui est vraiment un terroriste. Et donc, on essaie de suivre ce qui se passe. Donc, il y a quelques origines rwandaises. Je suis bien informé sur tout ce qui se passe, comme vous venez de le dire, et les dessous de cartes. J'essaie de les tourner, comprendre et surtout interroger mes compatriotes qui sont restés au Rwanda, à Tigali et un peu partout pour savoir qu'est-ce qui se mijote et qu'est-ce qui se prépare dans les coulisses de ce régime. Je pense qu'aujourd'hui, la situation de la République démocratique du Congo étant sécuritaire et politique, comme j'avais annoncé, inquiète aujourd'hui les Congolais et les Congolais veulent savoir la vérité et des révélations sûres. Je pense qu'aujourd'hui, quand nous parlons aujourd'hui de la situation sécuritaire, nous voyons l'annonce du président de la République, là où il avait dit que si Kagame attaque le Goma, et lui, il va pulvériser Kigali. Aujourd'hui, le président rwandais revient pour dire qu'il va attaquer les FDLR ainsi que les autres rebelles sur les sols congolais. Alors, cela vous interpelle quoi, cette situation ? Alors, quand Kagame menace de s'attaquer aux rebelles, mais pas aux soldats congolais, c'est un peu bizarre, parce que les rebelles qui sont au Congo, les terroristes qui sont au Congo, ce sont les soldats de Kagame, les M23. C'est eux qui tuent la population, c'est eux qui menacent la vie des Congolais tous les jours, depuis quasiment 30 ans. Donc, si Kagame voulait s'attaquer à des terroristes, il devrait d'abord retirer ces terroristes qu'il a envoyés au Congo. Ces terroristes qui commettent des massacres à Chichiche, à Bambo, à Ruchuru, à Bighisha, ce sont des terroristes qu'il faut, si Kagame voulait, comme il le dit, la paix dans la région, qu'il devait retirer. Alors, quand Kagame fait cette déclaration, il y a deux choses. La première chose, c'est que les caisses des pays sont vides. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'habitude, donc quand je dis, ils avaient les autorités de Tigali, avaient l'habitude de venir s'approvisionner en matière première au Congo et aller les vendre sur les marchés internationaux. Cette façon de faire n'est plus possible, depuis que les Congolais, ils ont dit, stop, on en a marre, on ne veut pas que vous veniez piller notre pays et tuer la population. Donc, les caisses sont vides. Kagame ne sait plus quoi faire. Ça, c'est la première chose. Et il menace de venir s'attaquer à des rebelles. Ici, je peux dire aussi que le Rwanda, quand il a sorti son communiqué, pour dire qu'il viendrait au Congo pour s'attaquer à des rebelles, les FDL et les compagnies, le Congo a répondu en disant qu'il n'accepterait plus, il n'accepterait plus que le Rwanda traverse encore la frontière pour venir tuer les Congolais. Et tout d'un coup, juste après, le Rwanda a encore fait un communiqué disant qu'il n'avait pas sorti le premier communiqué disant qu'il viendrait s'attaquer au Congo. Donc, ça signifie que le Rwanda se raconte que les forces armées congolaises sont de plus en plus fortes et ils sont de plus en plus perfectionnés et qu'il va avoir du mal à affronter les efforts d'essai. C'est ça que ça veut dire. Alors, je disais que les caisses de Tigary étaient vides, que Kagame menace, gesticule, mais il ne sait faire grand-chose. La deuxième chose, ce que ça peut signifier, c'est qu'il y a une préparation psychologique de la population de l'ouest du Rwanda, notamment dans les préfectures de Ruyengheli, Ghisényi, Kibouye et Tiangougou, donc ces préfectures frontalières avec le Congo, pour leur faire comprendre qu'ils sont prêts à aller, je dirais, au suicide, mais pour faire vivre cette clique de Tigary. Parce qu'il ne faut pas oublier que le régime de Tigary tient debout grâce au pillage de l'archiste du Congo. Si ce pillage s'arrête, ce qui est le cas, le régime de Tigary est fini. C'est pour ça qu'il commence à avoir rouge. Donc, ces menaces, si je peux résumer ainsi, tiennent à deux choses. Un, pour essayer de provoquer les Congolais, pour leur dire, je vais venir vous attaquer, je vais venir m'attaquer à ces rebelles, mais on sait bien que Kagame ne vient jamais, jamais s'attaquer aux rebelles, d'ailleurs, qui ne sont pas là. Donc, il vient, c'est un prétexte pour venir piller le Congo. Parce que les caisses congolais, rwandaises, pardon, sont vides. Ils cherchent à les renflouer, mais ils ne savent plus comment en faire. La deuxième chose, c'est essayer de préparer la population du côté rwandais, mais aussi du côté congolais, pour que les gens aient peur. Parce que, vous savez, il est très facile de faire tout ce qu'on veut avec une personne terrifiée. Et c'est ça que Kagame essaie de faire. Mais je peux vous rassurer que l'armée de Kagame d'hier n'est plus la même que celle-là. Donc, Kagame essaie de montrer qu'il est encore ce qu'il était hier, mais le soutien aussi de ces bailleurs commence à se finir. Donc, c'est pour ça qu'il essaie de gestionner, essayer de faire peur, mais ça ne marche plus. C'est ça, si je perds une question journaliste, ces menaces de Kagame. Donc, aujourd'hui, nous allons comprendre que ces attaques que provoquera Paul Kagame vont faciliter aujourd'hui que Paul Kagame puisse tricher les minéraux à travers ces attaques qu'il aurait perpétrées dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Il essaie en fait de voir la réaction des Congolais, mais si rien n'est fait, s'il n'a pas de réponse, il ne va pas hésiter à entrer, à envoyer ces hommes en masse. Ce qu'il a... En fait, c'est en réalité, je le dis tout le temps, c'est les RDF, donc c'est l'armée de Kagame, qui est là, qui massacre la population. Mais le fait que quasiment tous les hommes qu'il avait envoyés, ils ont rencontré une résistance et surtout des bombardements de Sukhoi, et ils n'ont pas pu piller le Congo comme c'était planifié. Et il essaie maintenant d'y entrer officiellement, parce que même s'il est entré officiellement, ils entraient en masse. Maintenant, il essaie d'y entrer officiellement, prétextant qu'il y aurait des rebelles qui menaceraient la sécurité de son pays. Ici, je peux rappeler aux téléspectateurs que le monsieur Jomsi Kabarebe, donc le conseiller spécial de Kagame, avait dit il y a plus ou moins cinq ans que le pays était pacifié, sécurisé, et que même si les FDLR menacés venaient à entrer sur le territoire rwandais, il ne resterait même pas cinq minutes, parce qu'il serait décimé. Ça, c'est Kabarebe qui l'a dit. Il y a quelques mois, en début d'année, monsieur Kabarebe, et même Kagame, ils avaient dit que la population rwandaise pouvait dormir sur les deux oreilles parce que le pays n'avait aucun problème sécuritaire. Maintenant, le fait qu'ils commencent à crier, on a un problème sécuritaire avec notre voisin. Parce qu'il y a les FDLR, c'est qu'ils planifiaient justement autre chose. Cette autre chose, c'est piller. Aller piller le Congo et puis tuer la population. Parce qu'il y a une chose que Kagame fait depuis des années, c'est demander à la population de soutien, ce que la population rwandaise n'a pas accepté du tout, parce que, sauf ceux qui sont proches de sa clique, mais sinon, Kagame n'a pas le soutien de la population rwandaise dans cette guerre qu'ils mènent depuis des années. Donc, comme pour avoir le soutien, ils menacent d'attaquer le Congo. Et ceux qui oseraient dire qu'ils sont contre cette attaque, il va tout simplement les éliminer. Et on sait, pas mal de personnes ont été éliminées au Rwanda parce qu'ils avaient dénoncé justement les massacres que l'armée de Kagame commettait au Congo. Il y en a qui ont disparu, on n'a pas vu de traces. D'autres qui ont été emprisonnés. Et le lendemain, on les a retrouvés pendus. D'autres, on les a tirés dessus. Et on a prétexté qu'ils essayaient de s'enfuir. Et pourtant, ils avaient les mains et les pieds liés. Donc, voilà, c'est la stratégie de Kagame. Et justement, quand il est menacé comme ça, quand il prétexte qu'il y a des effets fédéraires auxquels il veut s'attaquer au reste du Congo, c'est pour aussi dire à ses soutiens en Occident, demander que ses soutiens, le soutien ouvertement pour qu'il s'attaque au reste du Congo, à la population congolaise, pour venir piller. C'est tout simplement ça. Mais je peux vous dire, messieurs les journalistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'armée de Kagame n'est plus celle qu'elle était il y a quelques années parce que les soutiens aussi, ils ont compris que Kagame, c'est un criminel. C'est pour ça d'ailleurs que quand on voit l'armée congolaise aujourd'hui, l'équipement que l'armée congolaise possède, que le Rwanda ne peut pas s'offrir, déjà, il commence à faire le choix. Ce soutien, ici en Occident, commence à faire le choix. C'est celui de dire, on ne peut pas soutenir quelqu'un qui est accusé déjà d'être un terroriste, ce qui est le cas, parce que vous avez vu les massacres qu'il a commis, et surtout, sans être sûrs qu'il peut dominer vraiment le Congo. Et Kagame ne peut pas dominer le Congo, parce que non seulement il y a les autorités congolaises qui sont déterminées, là, il y a l'armée congolaises aussi, qui est déterminée, mais aussi il y a la population qui est déterminée. Avec ça, Kagame ne peut pas aller loin. Face à cette déclaration de Paul Kagame, le président rwandais, aujourd'hui, quelle serait la position du gouvernement congolais ? Est-ce quitter l'état de siège pour l'état de guerre, ou soit, aujourd'hui, l'état congolais doit se préparer tant à ceux ? C'est une très bonne question, monsieur le journaliste. Mais je pense que les autorités congolaises ont déjà pris une décision, je dirais, sage, de garder cet état de siège, ne pas entrer dans l'état de guerre. Parce que quand on déclare la guerre, quand on dit qu'on est en guerre, ouvertement avec le Rwanda, ça veut dire qu'on va s'attaquer à... Alors, ce que l'armée congolaise a fait, efficacement, avec les autorités congolaises, c'est que... C'est ce qu'on appelle... En fait, c'est utilisé le rouleau compresseur. Donc, ça veut dire, tout ce que Kagame envoie est avalé par l'armée congolaise. Et si je peux m'expliquer, c'est que Kagame n'arrête pas d'envoyer ses hommes au Congo. Quand il envoie ses hommes au Congo et qu'ils viennent, soit ils perdraient la vie, soit ils viennent, mais ils sont tellement terrorisés que quand ils retournent au Rwanda, ils ont peur d'y remettre les pieds. ça, ça démontre le pouvoir de Kigali. Ça démoralise aussi le pouvoir de Kigali. Cette façon de faire de l'armée congolaise démontre ou bien qu'il a petit feu justement l'armée rwandaise. Si Kagame commence à gestiquer comme ça, s'exciter comme ça, c'est qu'il ne sait plus quoi faire parce que le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Oui, si il ose déclarer la guerre au Congo, ça sera de sa faute. Mais si l'on voit son armée en plus au Congo, avec la puissance de l'armée congolaise, son armée va disparaître à petit feu. Et c'est ce qui arrive maintenant. Ça, ça énerve justement les autorités de Kigali parce qu'ils s'attendaient à ce que les Congolais déclarent la guerre au Rwanda. Ce qu'ils n'ont pas fait, mais tous les terroristes qu'ils envoient, ils sont éliminés petit à petit. Donc ça, ça énerve beaucoup plus Kagame et ses hommes. Et moi, pour résumer, je dirais que garder cet état de siège et contrôler tout ce qui entre du Rwanda et même, peut-être on va en parler, de certains pays voisins, ça, c'est un devoir et ça doit être mis en avant pour justement contrer ces criminels de Kigali. Aujourd'hui, dans la région, aujourd'hui dans la région, ce qui se passe dans la région, là où les Congolais se posent beaucoup de questions parce que les EAC, les autres qui sont dans la région, aujourd'hui, là où le président en Congolais a dit ou soit la paix totale, ou soit la guerre totale. Mais nous avons vu les présidents, l'ancien président du Kenya, Ouro Kenyatta, il a rassemblé, la société civile, il a rassemblé les partenaires ainsi que tous les restes dans l'est de la RDC pour demander au gouvernement congolais de s'asseoir avec les rebelles de M23. Et vous, vous encouragez cela que le gouvernement congolais négocie ou dialogue avec les rebelles de M23 pour la paix dans la partie est de la RDC ? Ah, vous savez, j'ai toujours été contre ces dialogues et c'est surtout que, malheureusement, en Afrique, en fait, on a des gens comme Ouro Kenyatta, des gens qui ne maîtrisaient pas la situation, mais qui veulent se mettre en avant pour proposer tout ce qui est nuisible à la population. Et c'est ça le problème. Quand Ouro Kenyatta dit qu'il faut que le gouvernement congolais discute avec les rebelles de M23, c'est que, pour moi, il ne connaît pas le sujet et il ne sait pas à qui il veut donner justement cette chance de dialogue. Le gouvernement, je peux rappeler que le gouvernement congolais n'a jamais refusé le dialogue. Le gouvernement congolais a toujours été pour le dialogue. Vous le savez aussi bien que moi. Parce que le gouvernement congolais dit que les rebelles, ok, qu'ils soient cantonnés et on voit vraiment qui sont les Congolais et qui ne le sont pas. On sait très bien que si le M23 a refusé ce cantonnement, c'est qu'il est composé des soldats rwandais et c'est rwandais qui ne parle aucun langue et qui est parlé au Congo. C'est Robert qui ne savent pas de quelle région ils viennent. Alors là, même si ils peuvent dire Robert de M23 peut dire oui, je viens de Bandung. Mais si là, il ne connaît pas, il ne connaît personne, personne ne le connaît, il ne connaît pas son village. C'est normal qu'il refuse d'être cantonné. Donc je dis que M. Ouro Kenyatta ne connaît pas le sujet. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces gens comme Ouro Kenyatta, ce sont des gens qui sont à la sorte des pays étrangers, notamment les puissances. Et là, ils vont essayer de forcer, de forcer la main pour qu'il y ait un dialogue. Or, le Congo a toujours dialogué avec justement ses rebelles, les CNDP, les compagnies. Mais ces gens, quand ils dialoguent, c'est pour faire entrer l'armée quand je dis autre pays, c'est l'armée rwandaise ou bien l'armée hougandaise. Alors on sait très bien que l'origine de tous ces problèmes justement, c'est cette façon de faire entrer une armée étrangère dans l'armée nationale. Et ça, ça ne marche pas. Et c'est ce que Ouro Kenyatta essaie de faire et ça ne marchera pas. et je dirais même que la population congolaise en a marre, en a marre de subir alors qu'elle a été toujours patient, elle a toujours été pour un dialogue. Le Congo n'a attaqué aucun pays. Donc, je pense qu'il faudrait que les gens expliquent vraiment à Ouro Kenyatta ce que ça veut dire dialoguer avec l'armée rwandaise. Il sait très bien que ces gens sont des rwandais donc s'il ose le dire c'est qu'il est en mission, il est envoyé par une autre puissance qui ne veut pas dire bien aux Congolais. Et ça, c'est à dénoncer. Et moi, je suis parmi ceux qui dénoncent justement cette façon de faire un robé qui a tué les gens. Vous avez vu les massacres à Tichiché, vous avez vu les massacres à Kiwanja, à Brisha. Comment un président, un ex-président peut oser dire qu'il faut dialoguer avec ces criminels. Mais il faut qu'il y ait... Moi, la moindre des choses aurait été qu'il propose un tribunal pour juger ces crimes commis par ces soldats rwandais. Je rappelle ici que le M23 est composé à 100% de soldats rwandais. Ils ne sont pas Congolais. Parce que ceux qui étaient Congolais, ils ont quitté cette armée, ces rebelles, ils ont rejoint le cantonnement, ils se sont insérés dans la vie civile. n'auront pas... Donc, ceux qui restent sont des rwandais qui sont servis au Cagamé. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons comprendre parce qu'il est question des révélations et des vérités aujourd'hui sur la question sécuritaire dans la région ou dans la partie est de la RDC parce que ça inquiète aujourd'hui beaucoup les Congolais. Parlons de cette situation aujourd'hui qui coule, qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui sur la scène sécuritaire de la République démocratique du Congo où le M23 refuse les cantonnements où il dit le gouvernement congolais, là je cite le porte-parole, le général, le général Sultan Imakenga du M23 dit que le gouvernement congolais lorsqu'il termine et lorsqu'il termine ce théâtre qu'il est en train de faire, il va revenir pour qu'on se mette et on parle, on dialogue. Là, il exige les dialogues. Et le gouverneur militaire, il a exigé, il a dit que les administratifs, tous ces DGI, l'administration en fait, puissent revenir dans la partie est et dans Bouddha, et dans Bounagane pour essayer de reprendre leurs activités administratives. Le rebelle de M23 a dit que c'est une provocation. Ici, nous allons comprendre qui fait la loi de la partie est de la RDC. Est-ce le rebelle de M23 ou soit le gouvernement congolais ? Je peux vous dire que beaucoup de ces déclarations sont faites depuis les pays étrangers, depuis surtout le Rwanda. Donc, quand le M23 ne contrôle aucune zone, quand je dis aucune zone, ça veut dire qu'en fait, il ne contrôle pas l'esté du Congo. Qu'est-ce qu'il contrôle réellement ? Le robelle du M23, l'armée rwandaise qui est son homme M23 quand elle est arrivée de l'autre côté de la frontière sur le territoire congolais, il contrôle des îlots, je peux dire des îlots, des petits morceaux. Et ils ne sont pas nombreux d'ailleurs. Et des fois, ils sont 5 ou ils sont 3 sur une colline et ils tirent sur un village et la population fouille. Et quand il faut ça, ils disent nous contrôlons cette région. Mais dès que les résistants ou l'armée congolaise arrivent sur place, ces gens, ils disparaissent dans la nature. Mais, les communiqués comme ça, ils en ont fait des tonnes, ils le font depuis, je l'ai dit il y a peut-être une année passée, ils le font depuis la préfecture de Jiseigni. Donc, c'est au Rwanda. Sur le temps, il me tient quand il dit que le gouvernement congolais devrait venir sur la table de négociation, ce que le gouvernement congolais n'a jamais refusé, mais le gouvernement congolais exige d'abord de dialoguer avec les congolais, pas avec les rwandais. Donc, je ne sais pas s'il y a un vrai congolais qui a refusé le dialogue. Ça n'a jamais été le cas. Donc, Sur le Tani Makienga ne connaît pas du tout le gouvernement congolais parce qu'il aurait dû réaliser que le gouvernement congolais n'a pas peur de faire la guerre à ses rebelles ou l'armée rwandaise et de ne pas refuser le dialogue. Donc, ce n'est pas à Sur le Tani Makienga de venir exiger ce que le gouvernement congolais doit faire. Si ce monsieur sur le Tani Makienga s'il était vraiment un vrai congolais et qu'il voulait dire bien à la population congolaise, la moindre chose serait de dire nous déposons les armes, tentons-nous où vous voulez, mais insérons-nous dans la vie normale de la population congolaise. c'est parce qu'il exige ce qu'il exige c'est ce que la clique de Tchigari veut donc bien ces hommes et de kagamé d'exiger que ces gens qui n'ont jamais suivi aucune formation et pourtant qui sont devenus des généraux alors qu'ils n'ont pas fait d'études viennent sur le territoire congolais et commencent à mettre en pratique ce que veut kagamé donc piller le Congo ça ils l'ont fait dans le passé on a vu le résultat que ça a donné cette fois-ci le gouvernement congolais a dit niet ça ne va plus continuer comme ça donc Sultani Matienga devrait réaliser se rendre compte de la détermination de l'armée congolaise des autorités congolaises et de la population congolaise cette armée rwandaise ne va jamais gagner cette guerre par contre elle va y laisser sa vie petit à petit jusqu'à ce que l'armée rwandaise se retrouve tout seul parce que l'armée rwandaise en a beaucoup perdu et le problème c'est qu'évidemment les rebelles ne verraient pas avouer cet échec sinon ces rebelles ne contrôlent aucune zone pour exiger que l'armée congolaise dialogue donc il n'y aura il n'y aura pas de dialogue avec l'armée rwandaise par contre dialogue avec les vrais congolais ça je pense que le gouvernement congolais n'a jamais fermé la porte aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui le rebelle ne sont-ils pas en difficulté parce que déjà cette loi qui était votée à l'assemblée nationale congolaise là où les députés et les honorables de la république démocratique du Congo ont voté une loi qui éviterait le brassage et le mixage dans l'armée congolaise et de l'autre côté il n'y a pas de nationalité collective à donner encore à de telles telles personnes déjà est-ce que le rebelle de M23 ne sont-ils pas en difficulté parce que s'ils sont cantonnés ils vont aller de côté de Kigali est-ce que Paul Kagame va-t-il recevoir ces derniers justement c'est ça le problème de ces rebelles parce que les délégués comme M. Tani Matienga qui prétendent être congolais ce n'est pas ici si vous permettez messieurs journalistes ce n'est pas parce qu'on a vécu pendant 10 ans sur le territoire congolais qu'on devient congolais la nationalité congolaise est ça qui est il faut faire une demande et si la demande est acceptée on observe la nationalité congolaise donc ces hommes de Kagame qui exigent le dialogue justement comme vous venez de le dire c'est parce qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça la guerre ils ne peuvent pas la gagner ils sont en difficulté justement mais ce n'est pas parce qu'ils sont en difficulté ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aller avancer ou bien arriver à piller le Congo sans discuter avec le Congolais mais c'est parce que le Congo a dit stop on ne va plus piller notre richesse le Congo appartient au Congolais donc et que Kagame n'arrive plus à fournir justement tout ce qu'il faut pour se rebrouiller d'ailleurs pour son armée parce qu'il faut le dire l'OM-23 c'est l'armée de Kagame c'est RDF on les a tous vies d'ailleurs c'est qu'ils perdaient la vie quasiment tous les jours on voit les uniformes pas plus tard qu'avant hier un frère qui est sur place m'a envoyé les photos avec les bottines sur lesquelles c'est marqué RDF l'équipement les armes les tenues c'est marqué RDF on les avait décimés donc ces rebelles sont en difficulté justement comme vous venez de le dire mais la première personne à être en difficulté c'est Kagame il ne veut pas avouer il ne veut pas avouer justement mais ça se voit sur le terrain donc ces rebelles d'OM-23 ils sont en difficulté sur le terrain mais aussi en difficulté pour revenir au Rwanda parce que ceux qui sont connus évidemment ceux qui ne sont pas très connus ils sont des gens et qui ont échappé à la mort à Osukoi ils sont revenus au Rwanda et je l'ai dit la dernière fois ils étaient cantonnés dans la préfecture de Giseigni le long de la frontière parce que il y a aussi la peur de retourner au village donc la peur de les laisser retourner au village d'où ils viennent parce qu'ils vont raconter la vérité donc soit Kagame ne sait pas quoi faire avec ces gens parce que s'ils les laisser retourner au village ils vont tout dire soit il est cantonné là ou bien il retrouve autre chose et surtout les rebelles qui sont connus comme celui Tani Matienga s'ils retournent au Rwanda il va dire qu'il est congolais ou il est rwandais vous savez qu'il est rwandais il a été pendant des années dans l'armée il est dans l'armée rwandaise mais il est prêt à être congolais donc il ne veut pas être cantonné parce qu'il ne vient pas vraiment du Congo et s'il retourne au Rwanda il n'est pas accepté non plus parce qu'il a dit qu'il était congolais voilà la difficulté de ces rebelles et d'ailleurs moi je donnerai conseil à ceux qui osent rejoindre ces rebelles de réfléchir des fois parce que si vous entrez sur le territoire congolais avec l'intention d'aller encore faire la guerre à la population congolaise là je pense que la puissance de feu que possède actuellement l'armée congolaise est de loin supérieur à ce que possède l'armée rwandaise et les équipements militaires que l'armée congolaise peut offrir aujourd'hui dépasse de loin ce que Kagame peut offrir d'ailleurs je ne sais pas si il peut offrir encore quelque chose vu que le système rwanda soit vide est-ce que ce n'est pas ce n'est pas aujourd'hui un projet parce que les chefs d'état les chefs d'état de l'autre côté Paul Kagame lorsque il a remanié il a remanié son armée et c'est lui qui a été entré et il a dit clairement qu'il va attaquer il va faire la guerre dans le sol congolais et aujourd'hui Paul Kagame le président de la république du Rwanda aujourd'hui il a annoncé clairement qu'il va faire la guerre dans le sol congolais est-ce qu'aujourd'hui ce n'était pas un plan préparé aujourd'hui il savait être maintenant réalisé dans le sol congolais je pense que c'est un plan qui date depuis monsieur le journaliste ça date depuis des années ils ont essayé de faire la guerre mais ils se sont cassés les dents surtout que depuis que Feris est au pouvoir ils ont essayé à plusieurs reprises ils n'ont pas ils se sont hertés à un mur un mur en béton parce qu'il faut se le dire il y a eu beaucoup de soldats rwandais qui ont perdu la vie dans cette aventure justement mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras parce qu'il y a les services secrets rwandais ont plusieurs plans qu'on peut dire d'ailleurs aujourd'hui d'ailleurs il y a le monsieur le liétonneur qui est expert d'ailleurs dans du terrorisme et celui-là qui a joué un rôle dans la mort de messieurs il y a dix ans il essaye de former une équipe pour venir commettre non pas s'attaquer officiellement ou bien ouvertement à l'armée congolaise mais former des petites équipes qui commettraient des attentats à gauche à droite ça je l'avais dit la dernière fois mais je peux le répéter ça ne coûte rien c'est parce que il devient évident qu'il se rend compte que donc les autorités de Tiga se rendent compte qu'ils ne peuvent pas affronter le Congo il y va avec ses petites équipes s'attaquer à des politiciens vous l'avez vu le monsieur le cherubin qui a été tué récemment c'est ce que l'Okagame avait fait dans les années 90 quand il se battait depuis Ouganda il commettait des attentats à l'intérieur du pays et surtout il s'attaquait aux opposants donc aux opposants et en plus qui soutenaient les robellies donc de Kagami et c'est ce qu'il va essayer de faire au Congo s'attaquer aux opposants aux autorités donc s'attaquer aux politiciens dans l'opposition les tuer et puis mettre sur le dos du pouvoir de Tshisekedi c'est mercre et ça c'est déjà connu et il a déjà commencé donc est-ce que est-ce que vous essayez et dans vous dire dans cette analyse moi j'ouvre un peu la parenthèse par rapport à l'analyse que vous venez de faire ici est-ce qu'aujourd'hui l'assassinat de Sheribet ou Kende Serré aussi un plan planifié de Paul Kagame Tout à fait tout à fait c'est déjà connu je l'avais dit il n'y a pas longtemps sur le Congo la TV que Kagame le fait qu'il perdait la guerre il fallait qu'il dresse les Congolais les uns contre les autres notamment en s'attaquant aux opposants il l'a fait au Rwanda il l'a fait au Burundi au Burundi il a tué un général qui était très connu et qui était dans l'opposition qui avait quitté l'armée qui était dans l'opposition qui s'appelait Bikomagou au Rwanda il a tué beaucoup de politiciens dont je peux citer le nom mais Gaptici ou bien il y en a d'autres qui l'ont tué au Rwanda donc pour justement que l'opposition se dresse contre le pouvoir en place donc qu'il se batte entre eux et lui ça lui donnerait justement une porte d'entrée pour venir et si vous permettez l'expression foutre le bordel dans le pays et c'est ça que Kagame essaie de faire donc je pense que ça va être une obligation d'assurer la sécurité des politiciens de l'opposition mais aussi que les politiciens de l'opposition dénoncent ces criminels de Kagame qui sont infiltrés sur le territoire congolais parce que le messier dont je viens de citer Chenguelezi c'est un expert de ça il a été désigné pour ça et les équipes que Kagame a formées il faut faire très attention parce que ils ne vont pas forcément venir avec les passeports rwandais ils risquent de venir avec les passeports centrafricains congolais Congo Brazzaville ou bien même Togolais ou Béninois pourquoi je vous dis ça c'est parce que Kagame essayait d'amadouer de séduire si vous voulez ces autorités de ces pays pour y installer ces hommes et pour finir ils auraient des passeports de ces pays et ça leur permettrait d'entrer sur le territoire congolais comme d'une autre nationalité mais pas de nationalité rwandaise une fois sur place c'est à ce moment là qu'ils vont faire leur mettre en pratique leur plan donc il va falloir rester vigilant avec ces gens surtout les gens qui vont venir avec un accent ou en dé mais qui ont un passeport congolais du Congo Brazzaville ou bien Togolais ou bien Centrafricain vous savez que Kagame a déjà commencé à installer ces hommes dans ces pays donc l'idée c'est de venir s'attaquer justement à ces hommes et de l'opposition et tout mettre sur le dos du gouvernement des autorités congolaises est en place actuellement est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas eu de trahison lorsque le 21 juillet et le président Denis Sasunguesu est allé en visite au Rwanda et le président Paul Kagame l'a couronné ou l'a honoré comme étant grand chancelier et aujourd'hui il a le titre honorifique en Rwanda et aujourd'hui pour que le Congolais de Brazzaville voyage pour se rendre à Brazzaville et même celle du Rwanda se rendre à Brazzaville il n'y a pas maintenant de conditions et d'obligations juste acheter les billets et se faire des voyages vice-versa est-ce qu'aujourd'hui Denis Sasunguesu n'est-il pas aussi traître de la République démocratique du Congo je dirais qu'en fait monsieur le journaliste le problème qu'on a en Afrique c'est certains présidents ne voient pas plus loin que le bout de l'Eriné je peux m'expliquer ce président Sasunguesu il pense qu'il fait de bonnes choses diplomatiquement avec Chigari mais il ne sait pas à qui tu sais ce qu'il a fait hier c'est comme aller donner un bisou à un crocodile donc ce qu'il a fait malheureusement c'est attirer les criminels de Chigari essayer de collaborer avec ces criminels de Chigari qui vont venir s'installer facilement au Congo et la dernière fois d'ailleurs ils avaient loué des terres à des hommes d'affaires rwandais qui exploitent les terres congolaises quand je dis congolaises c'est Congo Brasafil donc ces gens une fois qu'ils ouvrent ces terres pour les exploiter à un certain moment vous verrez qu'ils vont dire que c'est à eux cette terre ils vont s'installer là-bas et le problème c'est qu'ils vont dire que ce sont des Congolais donc de Congo Brasafil et ils vont commencer à créer des problèmes aux Congolais ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'en laissant les criminels de Tigali venir s'installer au Congo Brasafil à Brasafil et c'est en jeu de pied de Kinshasa c'est justement permettre à ces criminels de Tigali de pouvoir atteindre Kinshasa sans difficulté et ça quand je dis que c'est le président ne va pas plus loin que le Boudolet justement c'est que c'est à court terme ça ne fait rien aux Congolais de Brasafil mais à long terme là c'est vraiment installer des terroristes dans le pays des terroristes qui vont faire du mal non seulement aux Congolais de Congo Brasafil mais aux Congolais de Kinshasa et à tous les pays au Cameroun donc tous les pays de la région de Granac ça il essaie donc ce qu'est dans une façon que c'est que c'est en train de faire c'est installer les criminels dans la région de Granac il permet de vraiment de bien s'installer de raciner dans la région de Granac au lieu de les combattre il est en train de les ramener pour justement terroriser les Congolais les Congolais des pays et les pays limitrophes ça ne va pas s'arrêter là ça va commencer avec la République Centrafricaine et maintenant lui il est en train de les ramener chez lui au Congo et ça je trouve que le trahison c'est un mot léger c'est vraiment travailler avec des criminels pour faire du mal à son propre peuple et ça c'est impardonnable pour moi ce qu'il est en train de faire c'est c'est très dangereux pour l'Afrique mais lui il ne voit que son régime son régime c'est rien du tout à l'échelle humaine son régime je ne sais pas ça ne va pas dire je ne sais pas s'il va encore rester 10 ans mais vous verrez que d'ici quelques années les Congolais de Congo est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui nous allons essayer de voir la vision de Paul Kagame et quand il est en train d'acheter de terre en République centrafricaine et il a acheté de terre aujourd'hui en Angola il a acheté de terre en République du Congo de Brazzaville quelle est la vision de Paul Kagame est-ce encercler la République démocratique du Congo pour attaquer la République démocratique du Congo ou soit infiltrer la République démocratique du Congo par ses contours de terre qu'il est en train de s'en procurer dans les pays voisins qui entourent la République démocratique du Congo ah monsieur le journaliste il y a les deux malheureusement il y a les deux quand Kagame essaye d'acheter des terres en République centrafricaine c'est parce que vous savez tous ces pays dont vous venez de citer au niveau ressources c'est naturel tous ces pays ne sont pas intéressants le pays le plus intéressant c'est le Congo donc quand je dis le Congo c'est le Congo et Kinshasa non seulement c'est un grand pays mais c'est un pays très très riche en République centrafricaine peut-être il va y avoir un peu d'or et de diamant mais pas plus et puis en République du Congo il y aura peut-être le bois et les terres qui sont très fertiles mais en Angola il y aura peut-être un peu de pétrole mais c'est tout mais en République démocratique du Congo il y a tout tout ça et au niveau mondial d'ailleurs c'est le Congo donc Kagame essaye non seulement d'encercler le Congo mais aussi de s'infiltrer justement en utilisant surtout en utilisant les femmes malheureusement il utilise les femmes parce que vous savez ça a été dit à plusieurs reprises que le président centrafricain aurait eu un enfant avec une garde du corps qui était d'origine rwandaise et tout ça et malheureusement je ne dirais pas que c'est de l'égoïsme mais je dirais que c'est criminel parce que tous ces gens qui viennent vous avez vu les problèmes ont déjà commencé parce qu'ils vont faire tout pour s'installer dans ces pays et la deuxième chose c'est avoir essayer d'avoir la nationalité et puis une fois qu'ils ont la nationalité c'est dire nous on veut dominer et c'est ça le problème ces gens donc cette clique de Tigari veut dominer dominer tout le monde par tous les moyens en utilisant l'argent si le faut en utilisant les propres enfants notamment les femmes et en utilisant les honneurs les honneurs qu'ils ont donné à Denis Sassongueso il ne sait pas que son peuple va le payer 10 fois plus cher malheureusement ils ne se rendent pas compte c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que ces gens ne voient pas plus loin que le bout de l'air parce qu'il aurait dû se rendre compte que le Congo qui a accueilli les réfugiés dans les années 60 est en train de le payer depuis 30 ans les Congolais sont tués plus de 11 millions de morts parce que ces Congolais refusent d'être dominés par les gens qu'ils ont accueillis et Denis Sassongueso est en train de les ramener chez lui gratuitement donc il ne sait pas dans quel pétrier il est en train de mettre son peuple voilà aujourd'hui nous allons essayer de voir pour conclure cette première thématique en disant qu'aujourd'hui Paul Kagame serait en difficulté est-ce Kagame s'il attaque comme il est en train de dire les FDLR dans le sol congolais si Kagame entre dans l'offensive si Kagame annonce comme il a annoncé la guerre il réalise bel et bien cette guerre qu'elle serait qu'elle serait aujourd'hui disons clairement la communauté internationale comment est-ce que la communauté internationale va agir quant à cette situation et si aujourd'hui Paul Kagame attaque la république démocratique du Congo parce qu'il a dit qu'il va attaquer les FDLR et les ADEF dans le sol congolais s'il réalise cela quelle serait la réaction de la communauté internationale monsieur journaliste je ne sais pas ce que vous vous appelez la communauté internationale vous savez la réaction quand cette 70 ans je dis 70 ans communauté internationale n'a rien dit quand on a vu les massacres de Kichiche je me dis que cette communauté internationale n'existe plus quand on voit les massacres que le Kagame a commis depuis les années je dirais 90 jusqu'à aujourd'hui et que ce monsieur se promène toujours comme une personne normale je me dis que la communauté internationale est morte pour moi heureusement que le Congo s'est bien réveillé maintenant donc Kagame peut attaquer le Congo comme il le dit mais moi je dirais que ça serait une mission suicidaire moi je dis ça c'est parce que si Kagame n'a pas réussi à prendre et rester du Congo l'annexé comme il le voulait ce n'est pas parce que la communauté internationale l'a empêché la soi-disant communauté internationale n'a pas empêché du tout c'est parce que il s'est heurté à la population à l'armée aux résistants à Congolais qui ont mis un échec ce plat donc la réaction de la communauté internationale moi je dirais que ça serait ne rien dire comme il n'a rien dit pendant comme elle n'a rien dit pendant des années ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va dire quelque chose et d'ailleurs vous avez vu le monsieur le secrétaire général des Nations Unies qui disait que les rebelles du M23 étaient comme une armée bien équipée qu'elle pouvait vraiment être considérée comme une armée mais qu'est-ce que ça a mis combien d'autant pour qu'elle soit défaite donc si aujourd'hui Kagame gestique les menaces d'attaquer le Congo Kagame l'a toujours fait l'armée qui l'a ces hommes qui ont attaqué qui ont fait des massacres a dit chiché mais il n'y a aucun Congolais là-dedans ce sont tous des Rwandais donc je pense que vous avez envoyé les noms qui avaient infiltré l'armée Congolaise il n'y a pas longtemps ce sont tous qui étaient au service de Kagame en plus de l'armée des équipements vous avez vu les photos qui circulaient sur internet parce qu'ils ont été les photos prises par les drones c'était l'armée de Kagame donc Kagame s'il attaque aujourd'hui au Congo ça soit une mission suicidaire parce que Kagame n'a pas le soutien des Rwandais les Rwandais ne le soutiennent pas du tout oui les hommes qui sont dans l'armée qui dominent dans l'armée oui ils soutiennent Kagame mais la population ne soutient pas Kagame du tout contrairement à l'armée congolaise qui a le soutien de la population mais surtout les autorités qui sont déterminées en position comme majorité et après en plus de ça ajoutent les résistants je faisais une analyse ici justement la dernière fois je disais que le Vietnam avait défait l'armée la plus puissante à l'époque les Etats-Unis pas parce qu'ils étaient bien équipés mais parce que les Vietnamiens avaient une détermination et surtout l'armée qui avait derrière elle la population et avec ça tout est fait pour défaire n'importe quelle armée et c'est ça que le Congolais a et en plus de ça le Congo avec sa richesse peut s'offrir n'importe quel équipement militaire au monde ce que Kagame ne peut pas faire parce qu'il n'a pas d'argent pour s'offrir justement ses équipements et hier j'en discutais avec un frère sur une chaîne dont je ne vais pas citer mais on a vu qu'avec ce que le Congo possède surtout les bombardiers que le Congo s'est offert il y a quelques mois mais avec ces armes que le Congo peut tirer sur la capitale Tchigali il n'y a rien du tout ce que Tchigali ne peut pas faire donc quand Kagame gesticule comme ça il va envoyer il continue à envoyer ses infiltrés aller assassiner des politiciens à gauche à droite ou aller justement au lieu de partir de Tchigali maintenant il faut partir de Congo de Razaville et je pense que les autorités congolaises doivent maintenant essayer de contrôler tout pour savoir qui entre qui fait quoi qui vient faire quoi pour savoir avoir plus d'informations parce que les hommes de Kagame ne vont plus partir de l'Est du Congo oui de Goma ou de Tiang ou de Vira ou de Pau non mais le Kagame ne peut pas pour résumer le Kagame ne peut pas gagner cette guerre sinon attaquer ça serait suicidaire s'il osait le faire c'est la fin de son régime je peux vous l'assurer parce que je discute avec mes frères qui sont à Tchigali ils savent dans quel état se trouve l'armée de Kagame aujourd'hui je voulais que vous puissiez confirmer cette thèse là où les services rwandais ont déjà mis sur pied un escadron de la mort par le lieutenant Shingerezi qui est un criminel des rénaux et par rapport à tout ce qui est manigancé dans la partie est de la République démocratique du Congo la deuxième thèse autre plan sur la table par le service de renseignement rwandais et de massacrer la population riveraine dans la République démocratique du Congo pour les coller injustement ces massacres au FDLR est-ce que vous essayez de confirmer ces deux thèses ? oui monsieur le journaliste je confirme cette thèse parce que le fait que les réfugiés rwandais qui sont arrivés en 1994 à l'est du Congo subissent tout et n'importe quoi surtout les massacres on les met sur le dos des FDLR et surtout la population congolaise qui les a accueillis avec laquelle ils ont toujours vécu ensemble sans problème on essaie de salir l'image de ces réfugiés depuis 30 ans donc ce que Kagame fait c'est envoyer ces hommes à l'est justement du Congo ils commettent des massacres et après c'est le pouvoir de Tchigari qui va qui va être en premier à dire vous voyez je venais combattre les FDLR parce qu'ils commettent des massacres contre la population ce que Kagame fait c'est encore beaucoup plus sophistiqué que ça c'est parce que Kagame va s'attaquer à la population de Banyamuringe il va il le tue lui-même et puis il est le premier à crier au loup donc à dire ah vous voyez je viens protéger ou bien je vais protéger ou bien la communauté internationale parce que cette communauté quand il s'agit de Kagame là la communauté internationale il revit il va dire ah oui il faut nous aider parce que les Banyamuringe ils sont massacrés par les FDLR c'est pour ça qu'on s'attaque à la population sans défense vous avez vu les FDLR on prend les enfants de 5 ans on prend les vieillards de 80 qui sont encore vivants on va leur dire ah ce sont des FDLR donc ce sont eux qui ont commis les massacres il faut les exterminer c'est ça le prétexte de Kagame il ne va pas viser il ne va pas viser d'autres ethnies il va s'attaquer d'abord à des 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 oui tout à fait il faut que Banyamurengue dénonce ces massacres parce que vous vous souvenez au mois de je pense fin d'année passée le M23 appelait les Banyamurengue à se regrouper à Massissi dans une église je ne me souviens plus d'une autre église parce que il disait les 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 est-ce que les Banyamurengue sont-ils des Congolais excusez-moi je n'ai pas bien compris est-ce que les Banyamurengue sont-ils des Congolais c'est une bonne question les Banyamurengue je peux vous dire que ça n'existe pas au Congo donc est-ce comme je vous l'ai dit il y a des tous qui sont qui ont dans les années 60 ils sont venus s'installer au Congo ce sont des doutis qui sont venus s'installer au Congo je ne sais pas si ils ont demandé la nationalité mais toujours est-il que quand on dit Banyamurengue c'est une ethnique qui n'existe pas ni au Congo ni au Rwanda et ils proviennent d'où ? c'est une invention qui est venue dans les années 2000 d'ailleurs dans les années 97 et 98 pour dire ce sont des Banyamurengues ça veut dire quoi ? Les Muringues en Niawanda ça veut dire un village un peu plus loin donc est-ce que ce sont des propriétaires d'un village mais je ne connais pas ils disent Banyamurengues moi aussi je sors ce terme comme ça mais les Banyamurengues il n'y a pas au Congo des Banyamurengues ça n'existait pas il y a d'autres ethnies il y a eu des réfugiés tout de suite c'est vrai mais Banyamurengues non ce ne sont pas des Congolais je ne connais aucune ethnie vous savez j'ai été dans un dans un misé d'histoire de l'Afrique ici à Broussée j'ai cherché si je pouvais trouver Banyamurengues donc je n'ai pas trouvé des syriens et pourtant des listes qui avaient été dressés dans les années 1900 et puis ça a été réimprimé dans les années 1963 je n'ai pas trouvé cette ethnie Banyamurengues moi aussi ça m'intéressait ça n'existe nulle part d'ailleurs moi aussi je suis étonné quand par exemple on dit à l'est de Rwanda on parlait de Kinyarwanda je dis non à l'est de Rwanda comme là d'où viennent mon grand père et Abrija on parlait de Kihutu on parlait pas de Kinyarwanda le Kinyarwanda il parlait au Rwanda donc c'est la même chose avec cette histoire de Banyamurengues ça n'existe pas mais voilà c'est ce que je peux en dire à ces journalistes alors aujourd'hui pour parler de cette deuxième thématique qui va nous ramener à la fin de notre émission Yorim Museveni le président Ougandais accuse le chef de l'état honoraire Joseph Kabila qu'il aurait donné des terres des mines d'or aux ADEF et aujourd'hui Yorim Museveni accuse Joseph Kabila et si ces accusations sont vraies Joseph Kabila auraient commis la haute trahison qui est une infraction qui est très grave est-ce cette situation vous interpelle ? Oui donc je pense que étant quelqu'un qui avait été si je peux rappeler une chose c'est que Joseph Kabila a été dans la rhumée rwandaise il a toujours été il a été parmi les gardes des corps de Kagame vous confirmez vous confirmez que Joseph Kabila fut dans l'armée rwandaise tout à fait je le confirme il a été dans l'armée rwandaise donc si Museveni le dit il sait ce qu'il dit parce qu'il a été il a été indirectement son chef il ne faut pas oublier que Museveni a été le patron de Kagame d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui Kagame fait partie des généraux de l'armée des officiers supérieurs pardon de l'armée rwandaise parce que quand Kagame a quitté l'armée rwandaise pour attaquer le rwanda il n'a jamais démissionné ça n'a jamais été mentionné dans le journal officiel que le messieurs Kagame avait quitté l'armée rwandaise donc le fait que indirectement Museveni a été le patron de Joseph Kabira bon si Dora il dit que Kabira a donné des mines à des ADF ça c'est vrai mais si Museveni le dit il sait ce qu'il veut dire mais là ça serait un niveau de trahison et je pense que les honneurs donnés à ce monsieur Kabira ça serait un revoir parce que prendre des mines les donner à des ADF ça serait une erreur monumentale ça serait vendre le pays mais quand c'est quelque chose qui vient de Kagame ou de Museveni je me méfie pourquoi je me méfie parce que il y saurait il y saurait je n'ai c'est une information que je n'ai pas encore vérifiée ça se dit que Kagame et Museveni avaient donné une mission à Kabira et que Kabira n'a pas réussi à réaliser cette mission qu'on lui avait donnée qui était celle de continuer à déstabiliser le président de la république et le fait qu'il n'a pas réussi maintenant on peut l'accuser de tout et de n'importe quoi donc là je pense que c'est aux autorités congolaises de mener des enquêtes pour s'assurer de dire du président Museveni parce que ces gens ils mentent comme ils respirent et moi je demanderais aux autorités congolaises de vérifier cette information voilà ce que je peux dire pour l'instant monsieur le journaliste je vous dis un grand merci je vous remercie pour avoir été des nôtres dans la participation de cette émission avec des révélations faites et de vérité assorties dans cette émission et je vous dis que face à toute l'actualité on aura toujours besoin de vous pour essayer de rélever les informations et d'informer la population congolaise et le peuple congolais quant à la situation qui se passe en république démocratique du Congo merci beaucoup monsieur le journaliste et c'est un honneur pour moi aussi je vous remercie monsieur Gaston oui fidèle téléspectateur aujourd'hui la situation reste un peu dure dans la république démocratique du Congo et de là je demande au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo soyez prident chef de l'état il aurait aujourd'hui à comprendre que l'assassinat de Cheribe Okende est l'invention de Paul Kagame à travers ces criminels de Chengerezi aujourd'hui chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Paul Kagame a donné de l'argent aux Congolais ils achètent des parcelles ici dans la capitale qui noisent et toutes ces parcelles seront pour Paul Kagame nous sommes là pour travailler pour l'intérêt de Congolais voilà notre émission si vous allez nous arrêter arrêtez-nous mais nous continuerons à dire des vérités parce que c'est la patrie qui nous concerne on n'a qu'une seule république c'est la république démocratique du Congo on n'a qu'un seul pays Président Félix Antoine Tshisekedi prenez en compte tout ce que nous venons de dire ici fidèles téléspectateurs à nous revoir à un autre numéro Sous-titrage Société Radio-Canada